Musique ... Donne-moi quelques frottes. Comment tu vas ? Très bien. Moi, tu te traisses aussi comme ça ? C'est Docteur Hanon, on va faire une opération chirurgicale sur la santé aux vies. Bonjour, vous la petite rote ? Où elle est ? Bonjour madame. Bonjour. On a quelques petits problèmes avec des gens qui sont venus, mais qui ne sont pas dans notre groupe. J'aime beaucoup tes vidéos. Merci. C'est spécialement fait pour les olargers, apparemment ça a l'air de bien marcher. C'est qui le chef ? C'est Pierre du Barreau. C'est moi. C'est moi. C'est qui le chef ? Non, c'est les menteurs, c'est moi. Pierre du Barreau aussi, c'est un de nos chefs. Eh bien, il semblerait que nous soyons tous chefs. Vous êtes le chef aussi. Vous êtes le chef aussi. Vous êtes le chef Anonymous aussi. Vous êtes aussi le chef. Il n'y a que des chefs. Regardez, il y a même des chefs sur des papiers. Vous êtes aussi. Oui, oui, oui. Apparemment, il y a un usc qui compte. Je vois que les uscs n'hésitent pas. Ils n'ont pas honte de travailler avec une usc dangereuse. Voilà. Éric Roux, qui me demande de m'abstenir d'organiser ou d'appeler à l'organisation d'une quelconque manifestation devant ou à proximité du chef de la société sociale qui emploie M. Éric Roux, de m'abstenir de toute pression directe ou indirecte par les membres du groupuscule Anonymous interposé sur la personne de M. Éric Roux, partie civile ou des membres de sa famille ou de son employeur. Autrement dit, M. Éric Roux me fait sommation de ne pas manifester. Ce qui est une innovation dans le droit français. M. Éric Roux essaye de m'interdire, de nous interdire de manifester. Bien entendu, je ne suis pas le chef des Anonymous. Le chef des Anonymous, c'est Nono. Non, le chef des Anonymous, c'est lui. C'est moi. Non, c'est lui, c'est Anonymous. Non, on avait dit que c'était lui. C'est lui. Ça va, non ? Non, c'est lui. C'est lui. Non, c'est elle, le chef. Mais on avait désigné un chef. C'est lui. Non, c'est lui. Non, c'est lui. C'est lui, le chef. C'est elle, le chef. C'est elle, le chef. C'est elle, le chef. C'est elle, la voilà. C'est elle, le chef. Eric, tu ne peux pas savoir à quelle fois tu me fais plaisir. C'est elle, le chef. On a vu, c'est cool. Ah, lui, c'est au calendrier avec l'harmonica. Pas d'argent. Par contre, on peut les assister et les aider à récupérer leur fond. Vous allez sur anonyme-france.eu, il y a le site des anonymes français, vous avez ici l'état-major au vent complète. Pierre Dubarreau d'ailleurs il est venu aussi, on m'a dit qu'il était venu aussi. Un hommage à Pierre Dubarreau, je le suis par vous les cas. C'est un hommage à Pierre Dubarreau. C'est un hommage à Pierre Dubarreau. C'est un hommage à Pierre Dubarreau. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un hommage à Pierre Dubarreau. Tiens, ça sera gratuit. C'est un hommage à Pierre Dubarreau. Qui normalement vaut 100 000 euros en scientologie. On le donne uniquement, il est sur internet. Ça s'appelle l'histoire de la cellule. Je ne suis que le comédien qui lit le texte. Donc je vais vous lire un extrait. Il y a 60 000 euros, un extrait. Voilà le grand extrait. On a aussi vous dire un petit bonjour. On a peur de Roger Guenet. Madame, vous l'attracte ? Allez madame, bonne journée. C'est un peu dommage quand même de travailler avec ces gens-là. Nous les soins ! Vive AXANU ! AXANU, AXANU ! Venu à foire ? AXANU, ouvre tes fesses ! A foire, venu ! Une seule solution ! Une seule solution ! Une seule solution ! Venue, remue mon pen ! Opération marquabienne a fonctionné ! Opération Snow White, c'est intéressant à s'y avoir. Et sinon vous pouvez chercher... Et après ne fasse pas. C'est que dans le gouvernement, ils sont avec des gens. Et le commandant de la flotte marquabienne, c'est lui ! Coucou ! Et le commandant de la flotte marquabienne ! Et je vous dis bonjour ! Sincèrement, je comprends que vous ayez besoin d'utiliser votre vie, mais il y en a des gens qui sont à mort ! Regardez les hommes de personne ! Ils auraient parlé qu'à part ! Je ne sais pas si je peux parler avec quelqu'un qui agit masqué. Enfin, je ne suis pas là pour juger ou quoi que ce soit. Je comprends, je comprends médecin dont je connais. Il y a des... Enfin, voilà quoi ? Je suis tout à fait sûr ! On sait que la situation de la flotte marquabienne, on peut s'aimer, mais tout à fait... Je comprends médecin ! Et ces forces de l'âme me demandent que... Voilà ! Je vais citer quelques noms. Ce sont des noms que vous pouvez trouver sur Google. Lopez. Patrick Vick. Eric Rubio. Lisa McPherson. Pherson. T-H-O-R-S-O-N. Lisa McPherson. Décédé dans d'étranges conditions, le 5 décembre 1995. C'est une affaire qui remonte à très longtemps. Susan Meister en 1971. La liste est très longue. La liste est très longue. Il y a un site d'ailleurs qui s'appelle « Why are they dead ? » Doc Info. Pourquoi sont-ils morts ? Point Info. Vous trouverez ça sur Google. Un message personnel pour Mylène. Mylène qui est décédée l'été dernier dans des conditions terribles. Ses enfants ne sont même pas venus à ses obsèques. Voilà le genre d'organisation. Parce qu'elle était SP. Elle était Suppressive Person. Elle n'avait pas le droit. Il n'avait plus le droit de la rencontrer. Alors que dans d'autres religions ou dans d'autres organisations, les parents, les enfants ou des amis qui peuvent avoir des différends, on n'empêche personne d'aller aux obsèques d'une personne. La date du prochain rendez-vous au 53 rue de Paris, Boulogne-Biancourt, dans les Hauts-de-Seine. Donc ce sera samedi 29 janvier à 14h. Donc ce sera le 2 Sévrier samedi. Donc au 69 rue de Gendre, Paris 17ème, métro Rochand. Attention, gardez vos masques ! Wow ! Il nous envoie un espion ! C'est comme l'organisation secrète ! Là, il y a plein de documents secrets ! Gardez vos masques ! Gardez vos masques ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...